Chaque dimanche, depuis le mois de janvier, toute la communauté togolaise vivant au Mali s'est donné rendez-vous pour disputer les matchs du tournoi de l'indépendance organisés par le Haut Conseil des Tougolais de l'extérieur au Mali. Depuis l'année 8, ce dimanche, ils assistent à la grande finale qui oppose le FC Semasi de Bamako en rouge et Inisport FC, ici en blanc. Ces derniers sortent vainqueurs de cette compétition avec les scores de 5 billes à 0. Dans l'euphorie, toute la communauté salue l'initiative. Comme vous le savez toujours, Inisport est toujours champion. Donc nous espérons toujours l'être dans le temps à venir. L'organisation a été très bien faite parce que nous voyons que tout a été bien organisé. Bon, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de problèmes. Bon, tout a été du début jusqu'à la fin très bon. Et nous leur disons vraiment de continuer sur cette lancée et d'essayer aussi. Les formations ici au Mali peuvent faire des efforts s'il y a des formations à nous envoyer. Nous les entraînons et puis les albutent aussi pour que vraiment on puisse améliorer notre formation. Le tournoi a eu lieu grâce à l'initiative des autorités locales et aussi à l'appui du ministère des Sports Togonais. Tout ce que le football roi est un sport rassembleur, c'est pourquoi nous nous inscrivons aussi dans cette logique. Nous profitons pour rendre hommage à son excellence, madame la ministre Lydie Bessikama, qui a mis sur lui de mettre en avant le sport en général et le football en particulier. Et ici, nous réitérons cela pour que nos compatriotes ne se sentent pas lésés. Le Haut Conseil souhaiterait chercher des opportunités qui permettront aux jeunes Togolaises d'ici d'intégrer l'équipe nationale togolaise. Et je sais qu'avec le concours de nos autorités au pays, nous allons leur offrir beaucoup d'autres choses pour qu'on puisse, parmi ces joueurs, détecter quelques pépites qui vont jouer dans l'équipe nationale ou sinon, voir comment est-ce que nous allons travailler pour les placer dans d'autres clubs au niveau international. À l'issue de la compétition, l'équipe vainqueur a empoché la somme de 500 000 francs CFA. Et l'équipe adverse répare avec 250 000 francs CFA. Les trophées de meilleurs joueurs et de meilleurs gardiens ont été également décernés.